Salut mes chers ! Toujours, cette leçon est réservée aux élèves de la deuxième année. Toujours, je vous rappelle, on est dans la deuxième année, la première partie, période 3, Comprendre et produire un genre médiatique. Le projet, élaborer un journal scolaire écologique. Dans cette leçon, incha'Allah, on va essayer de voir la fiche de projet pour cette année 2020-2020. Mais tout d'abord, notre projet pour cette année-là. Quel est notre projet pour cette année-là ? Notre projet, c'est élaborer un journal scolaire écologique. Élaborer un journal scolaire écologique pour le présenter au cours de la semaine écologique qui va être organisée par le Club de Français. Élaborer un journal, ça veut dire faire un journal écologique. Un journal écologique, ça veut dire un journal qui va donner beaucoup d'importance à l'environnement. Ça veut dire qu'il va traiter les sujets de l'environnement. Et pourquoi on va faire un journal scolaire ? C'est pour le présenter au cours de la semaine écologique qui va être organisée par le Club de Français. J'espère, mes chers, que vous avez compris tout d'abord ce qu'on va faire et que vous avez une idée sur notre projet. Je répète, notre projet pour cette année, c'est élaborer un journal scolaire écologique pour le présenter au cours de la semaine écologique qui va être organisée par le Club de Français. Passons maintenant à la fiche de notre projet, le titre du projet. Le titre du projet, c'est le journal scolaire au service de l'environnement. Le journal scolaire au service de l'environnement. Pour les objectifs qu'on a déjà discutés, tout d'abord, il y a éduquer à l'environnement, amener le public à respecter l'environnement à travers des éco-gestes, et aussi sensibiliser l'opinion publique à la question de l'environnement et aux effets du COVID-19 sur l'environnement. Maintenant, passons aux activités. Qu'est-ce qu'on va faire, incha'Allah, comme activités ? Première chose, on va rédiger des articles. Atelier à éco-articles. Sur l'environnement, la pollution, les effets de COVID-19 sur l'environnement, le gaspillage de l'eau, le développement durable, la forêt, le réchauffement climatique, les énergies rollovelables. Ça veut dire qu'on va traiter tous nos articles. Ils vont traiter des sujets en rapport avec l'environnement. Deuxième activité, c'est l'atelier affiche. L'atelier affiche est toujours affiche, ça veut dire avec les commentaires. On va rédiger des affiches, des dessins avec des commentaires qui nécessitent à la protection de l'environnement. La troisième activité, c'est l'atelier interview. L'atelier interview. On va mener des interviews avec des acteurs dans le domaine de l'environnement et aussi avec nos jeunes inventeurs. Avec nos jeunes inventeurs même au collège. Quatre, l'atelier filles divers. Ici, on va essayer de chercher et aborder des filles divers en rapport avec l'environnement. Et l'atelier invention. Dans l'atelier invention, on va présenter les inventions des élèves dans le domaine des énergies renouvelables et du recyclage et aussi de lutte contre le Covid-19. On va essayer de présenter les inventions de nos élèves. Maintenant, alors, d'après tout ce qu'on a vu, quels sont les types d'écrits? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va écrire dans notre journal? On a vu les activités. Alors, s'il vous plaît, essayez de réfléchir avec moi. À partir des activités qu'on a discutées, on a dit qu'il y aurait des éco-articles, des affiches, des interviews, faits divers, des inventions. Alors, à partir de ces activités, les types d'écrits. Évidemment, on va écrire des articles et des éco-articles. Éco-articles, ça veut dire des articles qui s'intéressent à l'environnement ou bien qui traitent le sujet de l'environnement. Aussi des affiches, mais des affiches toujours en rapport avec l'environnement. L'objectif, c'est de susciter le public à respecter l'environnement. On va rédiger encore des interviews. Et aussi, on va écrire des faits divers. Et on va, des présentations, des inventions des élèves. On va présenter les inventions de nos élèves. Voici les types d'écrits qu'on va faire dans notre journal. Alors, j'espère, mes chers, maintenant, que vous êtes prêts au travail. Et que vous avez remarqué qu'il faut bien se documenter. Alors, essayez, s'il vous plaît, de bien réviser la fiche de notre projet. En attendant, à bientôt. Et passons au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada